On a vu dans la clip précédente comment déplacer un fragment d'un élément, visuel ou audio, dans la séquence, le montage. On pouvait le faire à l'aide de la commande insérée ou en faisant glisser. On peut faire du montage contigu. Alors, c'est quoi du montage contigu? C'est que toutes les fois que quelque chose nous intéresse, on le met à la queue leu-leu dans le panneau de montage. Je fais toujours virgule, insérée, et puis ça me met un petit fragment. Cette technique de montage-là, qui est celle préconisée par première, on va utiliser un certain vocabulaire ici. On va l'appeler du montage contigu parce que les éléments, les fragments choisis sont contigus les uns aux autres. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Cette méthode-là va nous permettre de faire certaines choses, mais on va voir que le type de montage qu'on fait en reportage, où souvent une captation vidéo particulière va servir d'épines dorsales de tout le montage, genre une entrevue sur laquelle on va surimprimer des plans de coupe ou des plans de contextualisation. Mais dans le fond, ce n'est qu'une entrevue qu'on agrémente avec du visuel. On va avoir besoin que l'entrevue soit toujours sur la même piste et que le visuel, les plans de coupe, soient sur une autre piste. Alors, on ne veut pas que ça soit contigu. On va vouloir faire un montage en alternance. Le vocabulaire qu'on va utiliser, nous, c'est du montage A, B. Traditionnellement, le montage A, B, ça veut dire qu'on met le vidéo en A et on met en B les plans de coupe. Mais nous, on va mettre les plans significatifs en A et en B. Vous allez voir comment. Ça, c'est du montage contigu. Du montage en alternance, ça serait que la première clip, on la dépose ici, le premier fragment ici. Le deuxième fragment dans la piste vidéo 2, je vais la déplier pour qu'elle soit plus grosse. Le troisième fragment dans la piste vidéo 1, le quatrième dans 2, on s'en va comme ça, en zigzag, et on va voir l'intérêt de ça. Alors, j'aurais pu le faire au moment où je les rentre, mais je peux le faire après coup. Si je me sers de l'outil V, dans la boîte à outils, ici, la flèche, pareil comme dans Photoshop, l'outil de déplacement, c'est le raccourci V. Alors, je prends la flèche, je clique dans mon clip et je viens le déplacer d'une hauteur. Et je fais la même chose avec le son. Je le mets une case plus bas. D'accord. Alors là, au niveau de la lecture, ça va être identique. Quand ma tête de lecture va passer sur ce zigzag-là, ça va me montrer la même chose dans la fenêtre programme. D'accord. Donc, je vais passer d'un plan à un autre plan. Un autre plan. Un autre plan. D'accord. Donc, au niveau de la lecture, ça se lit pareil comme du montage contigu, sauf qu'au niveau de la représentation dans la table de montage, ça se lit comme un zigzag. Et ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet, nous, de mieux contrôler les transitions, le passage d'un plan à l'autre. On va pouvoir faire des fondus enchaînés très contrôlés, des fondus audio très contrôlés, le passage d'une prise à l'autre. Alors, je vous donne un exemple et ça va me permettre d'introduire beaucoup de notions. Alors, j'ai déplié toutes mes pistes-ci pour bien les voir et je vais zoomer un petit peu pour que ça soit étalé sur plus long. Alors, regardez bien. Les pistes vidéo nous montrent la composante vidéo de nos fragments. Les pistes audio nous montrent la composante audio de nos fragments. La ligne jaune, et ici, je vais zoomer très, très gros pour que vous la voyez bien. Il y a une ligne jaune qui traverse le clip. Et ça, c'est vrai seulement que si la piste est dépliée. Comme en audio, on voit la ligne jaune parce que la piste est dépliée. Si la piste n'était pas dépliée, le petit triangle ici, on ne la verrait pas. D'accord? C'est quoi cette ligne jaune-là? C'est le volume sonore du son. Et dans le cas du vidéo, la ligne jaune, il y en a une ici, mais un peu plus difficile d'avoir parce que le fond est jaune, c'est l'opacité de l'unité vidéo, du fragment. Voyez ça comme des calques dans Photoshop avec le curseur d'opacité. Et considérez que l'œil regarde du haut vers le bas. Alors, si j'ai des clips qui se superposent et que le calque d'en haut est totalement opaque, alors pareil comme dans Photoshop, regardons le résultat. Si je mets ma tête de lecture ici, je ne vois que le calque supérieur. Mais si je change l'opacité, comment je fais? Je mets ma flèche sur le point jaune et je la baisse un petit peu. On va la mettre à 69 %. Alors, on voit au travers du monsieur. On va la mettre à mi-chemin. Voyez-vous? On a 50 % du monsieur en transparence avec ce qu'il y a derrière. On pourrait comme ça empiler des calques vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, ma tête de lecture ne voit que la piste inférieure. Ça lit. Et tout à coup, je vois ma piste supérieure avec de l'opacité à 50 %. Si j'étais en contigu, je ne pourrais pas faire ça. Parce que la tête, elle voit une piste ou elle voit l'autre après. D'accord? Alors, ça, c'est une façon très simple de contrôler nos transitions. C'était un petit peu soudain parce qu'on ne passe d'aucune superposition avec tout à coup 50 % d'opacité. On aurait pu faire ça de façon plus progressive. Alors, on revient sur notre élément, notre fragment. Et là, on va utiliser l'outil plume dans la boîte à outils. C'est le même raccourci que Photoshop P. Alors, ça fait apparaître l'outil plume. Et là, vous pouvez dessiner des points. Et qu'est-ce que vous faites? Dans le fond, vous êtes en train de fabriquer... Oups, là, ça se déplace vite. Des opacités progressives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il est complètement transparent. Tranquillement, on va le devenir de plus en plus opaque jusqu'à ce point-là. Alors, vous dessinez avec la plume le long du trait jaune. On regarde ce que ça fait. Alors, quand je vais lire ce segment-là... En passant ici aussi, je devrais être à 50 %, moins fatiguant pour l'ordi. J'ai obtenu un fondu entrant progressif, complètement opaque. Donc, tranquillement, le monsieur apparaît. Et à un moment donné, il prend l'opacité globale de l'ensemble. C'est lui qui prend le dessus parce qu'il devient opaque progressivement. Donc, on ne voit plus ce qu'il y a en dessous. Donc, on a fait un fondu entrant sans avoir de fondu sortant de la piste extérieure. Elle était tout le temps à son opacité maximum. Et on fait rentrer quelque chose qui est transparent, qui tranquillement va devenir opaque. Donc, ça, c'est le montage comme ça, en piste A, B, qui permet ça. Et la même chose aurait pu se passer pour l'audio. On va aller voir pour l'audio. J'aurais pu faire disparaître le son progressivement de la piste du pan du traveling. C'est un pan sur les tentes. Et faire rentrer progressivement la voix du monsieur. Alors, j'ai un fondu entrant sur la voix du monsieur, un fondu sortant sur le pan des tentes, qui évite une cacophonie trop intense. On regarde un peu le résultat. Au niveau audio, je ramène ma tête ici. On n'a pas eu de transition soudaine. Tout ça, c'est bien marié ensemble. Donc, le montage A, B, contrôle de l'opacité et contrôle du volume sonore à l'aide de la plume.